coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne les folies créatives d'hélène donc je vous retrouve aujourd'hui en ce 15 décembre pour qu'on fasse notre vidéo calendrier de l'avant je vous le précise tout de suite aujourd'hui ce sera une vidéo très courte voilà je suis pas encore au meilleur de ma forme j'ai même des cati un peu ce matin essayer de pas regarder mes yeux voilà je en plus donc j'étais chez le docteur hier en plus d'avoir une rhinopharyngite et une angine je me coltine depuis ce matin une conjonctivite voilà donc tout est génial donc j'ai tous les médicaments qu'il me faut pour me soigner donc ça va aller mieux mais aujourd'hui ça va être vraiment très rapide voilà donc en premier alors je vous avais dit hier que je commencerai donc ce colo vous voyez j'ai vraiment fait que le début j'avais plus le temps après et j'avais pu non plus l'énergie donc du coup voilà j'ai vraiment fait des tout tout toutes petites choses mais pour le moment le papier je le trouve vraiment top donc il me tarde d'aller mieux et pouvoir aller dedans j'irai pas aujourd'hui non plus parce que là je vous avoue qu'après ma vidéo je vais je vais aller m'allonger un petit peu pour reposer mes yeux et puis mon corps donc puis ce soir j'ai mon chat donc à emmener chez le vétérinaire donc du coup voilà il faut que je me repose un petit peu mais je suis trop contente et j'ai vraiment hâte à te dire tourner dedans voilà ensuite je vais vous montrer mon colo de salibéry alors aujourd'hui ça a été folclos il est plutôt pas mal mais faut pas trop regarder les détails parce que je l'ai commencé quand je venais juste de me mettre les gouttes dans les yeux du coup je voyais à moitié flou c'était une catastrophe alors ça se voit un petit peu dans les petits faux flocons bleu ciel le reste j'ai réussi un peu à masquer mais ça a été folclos aujourd'hui franchement donc j'ai été obligé de m'arrêter entre deux et puis là je viens de le finir donc c'est pas encore totalement sec mais voilà il est sympa mon gant il me plaît mais aujourd'hui c'est vraiment une journée particulière voilà donc du coup j'ai pas eu de nouvelles donc de la personne qui voulait partager les colos de salibéry pour le moment peut-être que ça va venir le temps que je montre la vidéo mais pour le moment j'ai rien à vous montrer si jamais elle m'envoie entre temps je vous la mettrai avec les colos du rita verman parce que ça aujourd'hui j'en ai déjà reçu voilà donc aujourd'hui on va faire ensemble la petite poupée russe et puis certainement les petites moi j'ai envie de prendre ça pour des cerises voilà à côté en plus ça va être rouge ça va être sympa donc je vous retrouve tout de suite sur mes mains pour faire ce colola ensemble donc voilà c'est parti alors depuis le temps que je voulais faire cette poupée russe je suis trop contente bon même si je m'imaginais pas que ce jour là j'aurais décati physiquement mais je suis quand même hyper contente j'ai pas du tout réfléchi à comment je vais la faire mais je suis vraiment trop contente de la faire je viens de vous dire que j'allais faire les petites cerises là avec mais non je viens de m'en rappeler quand j'ai coupé la vidéo je vais plutôt faire le petit gland parce que bah il va il va un peu avec et les chiffres d'en bas je pourrais pas le faire autant que le bonbon je pourrais le faire avec le 19 mais là non il ya le haut au milieu donc on va plutôt faire ces deux là et les cerises les frais demain avec la maison en pain d'épices alors donc déjà le gland bien évidemment ça sera dans les tons marron donc je vais commencer par prendre le 948 voilà donc ça ça va être pour mes couleurs foncées donc je vais venir je voudrais garder cet effet je sais pas comment ça s'appelle comme des tuiles un petit peu un cet effet sur le gland donc je vais ça va être un peu plus long mais je vais venir remplir juste le bout vous voyez le blanc ou pas oui ce moi je vois pas très bien aujourd'hui alors ne vous inquiétez pas s'il ya des ratés c'est tout à fait normal voilà et je vais venir suivre les traits là pour les prolonger voilà ça c'est ma couleur la plus foncée ensuite je vais prendre oui puis j'ai toujours ma voix de canard mais bon j'ai tout ce qu'il faut pour me soigner maintenant je vais prendre le 947 donc je vais refaire la même chose je vais le tailler un petit peu couper le son deux secondes je suis désolé voilà il n'était pas assez pointu pour moi donc pour l'instant je prends les mêmes couleurs pour le bas et le haut mais au bout d'un moment je vais changer parce que le haut je veux qu'il soit plus foncé que le bas et le bas je veux qu'il tire un peu vers le marron orangé donc du coup voilà ensuite je vais prendre le 941 même si c'est des crayons que j'utilise assez souvent je connais pas encore leur numéro par coeur je pense que ça viendra un jour mais pas pour le moment donc là je vais remplir toutes mes petites mes petites alvéoles là je sais pas comment ça s'appelle et là je vais continuer un petit peu également je pense que je vais rajouter du foncé en haut j'ai pas l'impression que ce soit assez foncé comme je le voulais là ce que je vais faire c'est que je vais tout remplir pour avoir quand même une base de marron et je vais rajouter un petit peu de orange voilà mon blender je vais blender en haut parce que je trouve que ça fait pas assez net donc vous voyez de les avoir fait séparément elles sont pas toutes de la même couleur il ya des ondes des lumières un peu différentes et du coup ça va donner cet effet un petit peu texture alors que si j'avais tout coloré d'un seul coup ça nous aurait fait un placard quoi je pense que si vous voyez ce que je veux dire ça aurait fait vraiment une masse et non zone par zone comme ça ensuite pour le bas je vais prendre le 10 32 et donc là je vais repasser sur tout le monde sans trop appuyer un toujours et à la fin je vais vraiment y aller tout doucement je crois que j'ai dépassé c'est pas grave quand on gomme comme ça et que l'on perd un petit peu de matière on peut toujours revenir mettre les crayons remettre les couleurs bon c'est plus de temps du coup mais c'est pas irréfutable voilà et donc pour finir je vais prendre le 10 33 je suis désolée je mets deux plombes à vous dire les couleurs mais j'ai du mal à mes yeux font pas trop la mise au point on va dire mais ça va s'arranger ça va s'arranger et du coup vu que j'ai mal colorié je vais prendre mon blender pour venir mélanger un petit peu tout ça pour que ça fasse un peu plus homogène mais bon toujours vous voyez en allant du foncé au plus clair pas comme ça il faut vraiment garder notre dégradé voilà il me plaît bien comme ça ce petit gland ensuite pour la petite attache je vais prendre mon stylo gel marron pailleté que j'aime beaucoup voilà voilà pour aujourd'hui ça c'est tout simple alors ensuite ma petite poupée russe alors déjà moi je la vois blonde je sais pas pourquoi je la vois blonde donc c'est parti je suis obligé de tailler ce crayon donc blonde mais pas blonde jaune je la voudrais je la voudrais vraiment un blond assez naturel blond chatin on va dire donc je vais commencer par le 10 82 et ça ça sera vraiment pour faire mes ombres donc je vais pas en mettre énormément mais je veux pas faire tout jaune en fait si je fais tout jaune ça va nous faire un blond un blond vif et moi je veux plus un blond un peu entre guillemets naturel je peux si vous voyez ce que je veux dire alors je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui parce que comme je vous dis je vois je vois pas à fond à fond mais voilà donc une petite touche de ça ensuite alors je vais pas mettre du jaune hyper vif je vais essayer avec celui ci le 940 c'est du sable enfin il s'appelle sable le crayon de toute façon le blond il ya toujours des zones plus foncées quand ça dépend des blonds il ya tellement de couleurs de cheveux dans la nature que voilà et pour finir je vais prendre le 914 donc le crème pour vraiment venir tout mélanger et je pense que j'aurais pu mieux faire pour les cheveux là je vous avoue que je vois pas très bien mes yeux font pas la mise au point je suis assez loin donc c'est pas spécialement ce que je voulais faire à la base mais bon elle sera jolie quand même là j'ai l'impression de taper plus sur un blond vénitien que un blond châtain comme je voulais mais c'est pas grave c'est pas grave qu'est ce que ça donne j'ai du mal à voir j'ai l'impression que j'ai pas été jusqu'au bout là rajouter un peu de couleurs voilà demain je vais voir mieux je vais me dire mais qu'est ce que j'ai fait aujourd'hui c'était une catastrophe voilà bon pour ses cheveux ça va suffire ensuite donc sa peau que je réfléchisse parce que j'ai pas spécialement de de teintes de peau en mémoire sur les prismacolores je vais reprendre mais alors ça va être tout léger le 941 je vais en mettre un tout petit peu là vous voyez ça fait c'est ça fait l'ombre en fait de ses cheveux mais vraiment un tout 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 petit peu et un petit peu en bas là pour délimiter un peu le contour de son visage mais vraiment très 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 léger j'espère que vous le voyez à la caméra voilà voilà vraiment très discret ensuite je vais faire une peau assez clair je vais prendre le beige donc le 997 je vais venir tirer mon nombre et rajouter un peu de couleurs bien évidemment voilà et vous voyez je laisse une zone au milieu où j'ai passé un petit peu dessus mais pas énormément et je vais prendre le 140 coquilles d'oeufs voilà pour revenir sur ma zone du milieu et blender un peu tout ça voilà donc pour sa peau c'est bon par contre est-ce que oui j'ai un petit crayon noir donc je vais prendre c'est dans le set de lettering là que j'appréciais pas plus que ça mais qui me plaît finalement je vais prendre juste un liner super fin noir alors il faut pas que je me foire là parce que je vous dis j'ai du mal à voir je voudrais repasser juste sur sa bouche et sur ses yeux parce que vu qu'on a passé le crayon de couleur dessus ça blanchit les traits voilà c'est vraiment juste pour qu'on voit un petit peu mieux les traits de son visage voilà ensuite donc ces petites joues je vais mettre un rose mais assez naturel je mettrais bien celui-ci il est pas taillé enfin il est taillé mais pas comme je le voudrais donc je vais prendre le 1092 déjà qu'en temps normal j'ai du mal à lire avec leur argenté là mais alors là aujourd'hui c'est pia voilà et là je vais faire juste un aplat de couleurs je vais pas m'embêter juste voilà comme ça voilà je suis pas trop réfléchi aux autres couleurs encore que je vais faire non je voulais m'en servir de ce rose là mais je vais voir après je veux voir dans l'ensemble déjà moi cette fleur là je la vois dans les teintes un peu rose violette vieux rose ouais je vois bien comme ça donc quelle couleur je commence non je la vois plus vieux rose donc je vais prendre le 1095 vraiment pour repasser sur les petits traits au milieu donc vous voyez très léger ensuite je vais prendre le 1031 qui n'est pas taillé enfin il est taillé mais je m'en suis servi du coup j'ai aplati la mine donc là pareil je repasse un petit peu pour que ce soit léger vous entendez mon chien je pense qu'il a entendu la factrice peut-être voilà ensuite je prends donc le 1017 je continue et pour finir je vais prendre le 1092 et là je vais tout mélanger donc ça c'est celui qu'on avait pris pour les joues voilà donc ça c'est bon ensuite les petits ronds à l'intérieur je vais en faire un euh orange mais alors je voudrais du vif mais pas trop la fille qui est pas très compliqué je vais prendre le 1033 donc je vais faire voilà ouais celui-là il me va bien c'est ce que je voulais et l'autre à l'intérieur je vais faire un jaune quand même un peu plus soutenu je vais prendre le 916 voilà donc ça c'est bon ensuite je sais pas encore sa tenue comment je vais la faire ce que je sais c'est que le petit coeur je vais le faire dans les tons rouges donc je vais prendre le 925 comme d'habitude je vais faire un petit peu la même chose que là sauf que là c'est beaucoup plus petit voilà je vais prendre le 923 et je vais finir avec le blanc donc je vais tirer mon rouge vers le milieu ça va recouvrir le milieu de rouge mais il va être plus clair quand même le milieu voilà et je vais prendre un petit stylo gel rouge qu'est ce que je suis en train de faire c'est pas ça que je voulais faire c'est pas grave je vais le laisser comme ça et je vais rajouter un petit peu de posca quand ce sera sec voilà euh ensuite je vais faire la petite fleur qui est en haut donc elle je vais plus la faire dans les teintes de violet je sais pas ce qu'il a mon chien ça se trouve il y a un livreur non j'attends rien de spécial à part mes stylos gel mais bon ça ils peuvent le mettre dans la boîte aux lettres donc euh je sais pas je vous ai pas dit je suis désolée je suis complètement à l'ouest donc j'ai pris le 10,78 en premier et là je m'apprête à prendre le 10,09 voilà et pour finir je vais prendre le 10,26 voilà je ferai peut-être des retouches demain j'ai l'impression de pas aller jusqu'au bout mais je préfère aller pas jusqu'au bout que d'aller trop loin et pour le coeur de ma fleur je vais prendre le 9,42 voilà tout simplement alors maintenant il va falloir que je me décide quand même ça doit être sec maintenant je vais faire 2,3 petits points là voilà quelle couleur je la fais bah écoutez je vais changer un peu c'est pas comme ça que je la voyais spécialement mais son voile je sais pas pourquoi j'ai envie de le faire orange j'ai envie que ça pète j'ai envie de de couleur et je pense que le bas je le ferai certainement vert clair ouais ça me donne bien envie comme ça donc c'est parti alors quelle couleur je vais prendre en premier je prendrais bien celui ci le 10,32 il sera vraiment multicolore mon colo là c'est vrai que d'habitude je fais pas forcément multicolore mes colos comme ça mais là ça me donne envie et je trouve que ça fait plutôt harmonieux j'aime bien d'ailleurs comme dirait une petite abonnée je suis pressée de voir tous vos colos également que vous m'envoyez terminé parce que ça va être vraiment une farandole de couleurs ça va être hyper sympa quoi je sais ouais en plus qui dit de voir les colos tous terminés dit que noël est là donc c'est cool c'est vraiment cool d'ailleurs en parlant de ça j'y pensais pas mais là ça vient de me sauter dans la tête le 24 alors bon ça va peut-être pas être facile parce qu'il y a peut-être des personnes comme moi qui vont travailler mais moi je finis à 14 heures normalement n'oubliez pas de me les envoyer assez tôt vos colos parce que moi à peine fini ça va être un peu la course je vais tourner ma vidéo je vais certainement la monter dans l'après-midi entre 15 et 16 heures donc si vous voulez vraiment que votre colo soit posté sur ma chaîne pour le dernier jour surtout essayez de me l'envoyer de bonheur parce que malheureusement si vous me l'envoyez après que je l'aille monter je pourrais pas la poster sur ma dernière vidéo du calendrier de l'avant après si vraiment vous y tenez je pourrais la poster sur une vidéo plus tard mais ça serait dommage que tout le monde soit pas réuni dans la vidéo du 24 quoi parce que le 25 je ne tournerai pas de vidéo ça c'est sûr voilà ensuite 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 je vais prendre le 10 03 c'est vrai que l'orange c'est pas des couleurs que j'utilise en général mais là je sais pas j'ai peut-être vu des colos de mes abonnés passer et ça m'a mis la puce à l'oreille c'est fort probable parce que si vous voulez j'essaye de pas trop regarder vos colos avant de faire le mien sauf que je les enregistre quand même dans mon téléphone pour mettre votre nom et surtout pour pas oublier de qui ça vient et pas oublier de les poster et du coup malgré moi si vous voulez je les vois quand même et c'est possible que j'ai vu une de mes abonnés qui s'est servie d'orange et j'ai dû me dire c'est une bonne idée ou je sais plus j'ai plus la lumière à tous les étages aujourd'hui j'ai vraiment du mal mais ça va aller mieux vous allez voir ça va aller mieux je suis pas je préfère avoir ce que j'ai je suis encore debout voilà je peux faire des trucs même si j'ai un peu de mal plutôt que d'être cloué au lit par une gastro une grippe ou le coronavirus voilà j'ai une maladie lambda d'hiver donc ça passera et puis voilà puis elle tombe plutôt bien parce que là j'ai le temps de me soigner avant les fêtes donc c'est le principal voilà je sais même pas si j'étais en haut là et pour finir je vais finir au jaune je pense en haut jaune non celui ci va être trop clair bon je vais essayer celui ci s'il est trop clair je changerais je vais prendre le 940 ouais non c'est bon si j'avais pris l'autre que je voulais prendre il aurait été trop foncé et ça m'aurait pas fait un joli dégradé c'est assez punchy là ça change de ce que j'ai l'habitude de faire et je suis plutôt contente j'aime bien bon mon dégradé pas très bien fait vous voyez là on voit un petit peu les marques mais bon c'est pas évident aujourd'hui je ne pense pas que vous me le reprocherez je fais déjà énormément d'efforts pour être avec vous donc je ne pense pas que ça vous gênera plus que ça et en plus j'ai marqué j'ai remarqué pardon que vous suiviez pas tant que ça mes tutos parce que les photos que je reçois ça n'a rien à voir souvent avec mes colos donc c'est vrai que moi je tourne mes vidéos un peu tard donc voilà les petits ronds maintenant grand dilemme mais je vais les faire au stylo gel au stylo gel et pour que ça aille avec le bas je vais les faire vert donc je vais prendre le plus clair que j'ai et je vais les faire voilà tout simplement et du coup en bas alors je sais pas faut que je voie les couleurs que j'ai j'espère pouvoir faire une teinte un peu comme ça pour le bas de la poupée russe je suis désolé je parle pas trop mais je suis Ça me détend le colo Mais en même temps je suis obligée de forcer sur mes yeux Je suis concentrée Voilà Et du coup Du coup du coup en bas Alors les verres Qu'est-ce que j'ai comme verre J'ai ceux là je m'en sers jamais Parce qu'ils sont avant les marrons Moi je vais prendre ceux là Alors pour commencer je vais prendre le 988 c'est vrai que Dans les Prismacolor moi je les ai laissé ranger Comme ils étaient quand ils sont arrivés Et le dernier rack en bas à gauche Ce sont toutes les teintes de marron Beige un peu Vert kaki, vert olive et tout ça Et les verres je m'en sers jamais parce que je prends le rack Des verres et là je vois qu'il y a des couleurs Super sympa qui pourraient Aller à ce que je veux faire en bas Donc On va se servir de ceux là Enfin du moins moi je vais m'en servir Et c'est vrai que je m'en sers J'en sers jamais Voilà Donc ça c'est mes petites ombres J'en fais pas trop parce que je vous l'ai dit Je veux vraiment qu'il soit Vert clair le bas Vert clair comme le stylo gel Voilà Ensuite je vais prendre Le 912 C'est un vert pomme J'aurais dû prendre la couleur intermédiaire Parce que ça fait un dégradé Un petit peu abrupt Non ça va le faire Du moins de ce côté là ça va le faire De l'autre côté on va voir Non ça va Il se mélange super bien C'est C'est vraiment les meilleurs crayons Enfin pour moi Pour le moment Les Prismacolor et les Derwent Drawing Ils sont juste top Il y en a qui me posaient la question Si les Brutfuneur étaient bien Pour moi les Brutfuneur Ils sont quasiment aussi bien Que les Prismacolor Franchement Ils sont vraiment de très bonne qualité Par rapport au prix Moi si vous débutez Je vous conseille vraiment Les Brutfuneur 520 Pas les 180 Parce que les 180 Je les trouve un peu plus secs Que les 520 Mais pour débuter Les Brutfuneur 520 C'est très très bien Par contre moi j'avoue Que j'ai craqué Pour les Prismacolor Et je ne regrette pas Je me suis saignée Pendant le mois de Je sais plus C'était en août Ou en septembre Que je les ai achetées Oh j'ai cassé ma mine On m'a dit C'est la première fois Que ça m'arrive Alors j'espère Qu'il va bien tailler Non Elle a l'air d'être Alors attendez Non c'est bon Mais je ne sais plus Ce que j'étais en train de dire Oui je me suis saignée Pour me les offrir Les Les Prismacolor Mais franchement Je ne regrette pas du tout Je ne regrette absolument pas Donc petit budget Si vous n'avez pas les moyens Je vous conseille Les Brutfuneur 520 Ils sont vraiment Très très bien Et si jamais Vous coloriez tous les jours Que c'est votre passion Que vous savez Que vous n'arrêterez pas demain Je vous conseille vraiment Les Prismacolor Ça c'est clair Mais ce n'est que mon avis Attention Chacun a le droit D'avoir son avis Chacun n'aime pas forcément Les crayons Parce que les Prismacolor Ils sont géniaux Mais vous les voyez fondre Comme neige au soleil Ils sont vraiment très gras Ils se mélangent hyper bien Mais il y a des personnes Qui préfèrent avoir Des crayons de couleur Avec la mine Beaucoup plus dure Donc voilà C'est vraiment Au gré de vos envies Moi je vous dis Mon avis à moi Après mon avis à moi N'est pas l'avis de tout le monde C'est normal Bah écoutez Je ne la voyais pas du tout Comme ça ma poupée russe Mais je la trouve Toute mimi Voilà Pour finir J'ai envie de mettre Un petit coup de paillette là Alors c'est dommage Ah non Attendez J'ai peut-être un peu Oui Je vais prendre les Alors ça ne fera pas Jaune fluo comme ça Mais dans les glitters 3D Drop J'ai du jaune fluo Et d'ailleurs Je ne m'en suis jamais servi Alors les couleurs C'est vraiment optionnel Oui Les paillettes sont colorées Comme les couleurs Mais vous n'aurez jamais Des paillettes De la colle pailletée Fluo comme ça Oui Dans d'autres marques peut-être Mais là Vous voyez C'est vraiment C'est vraiment l'effet de masse Qui fait que c'est jaune fluo Mais quand vous en mettez très peu Vous n'avez pas Vous n'avez pas cette couleur flashy Faut que je me montre Des cure-dents Dans ma pièce Parce que Les cotons-tiges C'est bien Mais là Il y a vraiment C'est vraiment Des tout petites branches Il serait mieux D'avoir un cure-dent Yoshi Ça suffit Il a le diable au corps Lui Il va m'empêcher De faire ma sieste Je le sens bien Et en plus Il nous embête Pendant la vidéo Chameau Hop Voilà Vraiment tout léger C'est vraiment Pour que ça brille un peu Parce que c'est Noël Mais Vraiment tout léger Tout léger Je vais remettre Un tout petit peu au bout Voilà Bah écoutez Ça y est Ma petite poupée russe Est finie Donc je vous retrouve Vite fait En face cam Pour Vous montrer Mon petit calendrier De l'avant Et le vôtre Pour faire le tirage au sort Mais ça sera vraiment Vite fait Voilà Allez A tout de suite Donc voilà Je vous retrouve Comme promis Vite fait Face caméra Donc déjà Je vais vous montrer Mon colo Ce que ça donne Dans l'ensemble Voilà J'ai rajouté un peu De stylogel Je me suis rendu compte Quand j'ai coupé la vidéo Que j'avais oublié Le petit nœud au dessus Donc j'ai mis du stylogel Orange Voilà Pailleté orange Donc voilà Ce que ça donne Franchement Je ne l'imaginais pas du tout Comme ça Ma poupée russe Mais je la trouve Je la trouve trop mimi Voilà Pour une fois Je suis vraiment contente De moi Bon demain Quand mes yeux vont se rouvrir Peut-être que je serai moins contente J'en sais rien Mais aujourd'hui Je suis contente Voilà Je vais vous montrer aussi Tous les colos De tous mes abonnés Qui m'ont envoyé Mais je me suis rendu compte Que j'avais oublié De barrer mon 15 Voilà Donc c'est fait Je vous envoie tout de suite Les photos De mes abonnés Qui ont voulu partager Leur colo Leur colo Voilà Donc vous avez encore vu Toutes ces belles œuvres Je suis ravie tous les jours Qu'on partage ça ensemble Et effectivement À la fin Ça sera vraiment Une farandole Je pense qu'à la fin Je mettrai tous vos colos finis Et je prendrai aussi En photo le mien Pour qu'ils soient Dans la petite musique de Noël Avec tout le monde Ça pourrait être Vraiment super sympa Voilà Donc aujourd'hui Mon petit calendrier de l'avant Je vais l'ouvrir vite fait Donc nous sommes le 15 Alors aujourd'hui J'ai un polychromos Voilà Donc je vous l'avais dit Il me manquait Deux couleurs jaunes Il va y en avoir Un autre qui traîne Certainement Celui-ci Celui-ci C'est le Light Cadmium Yellow Donc le numéro 105 Voilà Un crayon de plus Dans ma collection Donc maintenant C'est à votre tour Donc aujourd'hui Le 15 C'est un cadeau Un peu particulier C'est un cadeau Diamond Painting Je vous le montre tout de suite Je le sors de l'emballage Voilà Vous êtes prêts Attention Tadam Donc je ne sais pas Si vous vous en souvenez Il était dans mon calendrier De l'avant L'année dernière Je me l'étais acheté Sur AliExpress Ça permet À sortir 4 couleurs En même temps Pour faire un DP Donc quand on fait Un grand DP Parfois On n'arrête pas De changer de couleur De vaciller Entre quelques couleurs Qui sont Proéminentes Sur notre DP Et franchement Ça sert plutôt pas mal Alors finalement Je ne m'en suis jamais servi Donc vous avez Les coupelles Pour mettre 4 couleurs Vous avez des petits Je ne sais pas trop Ce qu'on peut mettre dedans Mais vous pouvez mettre Vos chutes Vous pouvez mettre Un petit peu Tout ce que vous voulez Et tous les petits trous En haut C'est pour mettre Vos stylés Voilà Donc ça vous fait Une petite plateforme De Diamond Painting Et au final Moi je ne m'en suis jamais servi Parce que par la suite Je vous ai montré Je m'étais acheté Ça J'enlève la poussière Parce que ça fait un moment Que je ne m'en suis pas servi Voilà Moi je m'étais acheté ça Et il manque une coupelle D'ailleurs Et du coup Ça je m'en suis énormément servi Sur mon Diamond Painting Vous savez De la Belle et la Bête De chez Manu Rachel Store Il y a énormément de couleurs Je m'amusais A sortir plusieurs couleurs En même temps Je mettais les numéros Des couleurs Bien évidemment Pour ne pas me mélanger Ou alors je mettais Mes petits pots Directement dessus Et c'est vraiment pratique Ça nous évite d'ouvrir De prendre deux diamants Dans un pot De ressortir un autre Franchement C'est plutôt pratique Donc moi je me sers De celui-ci Et du coup celui-ci Il n'a aucune utilité Pour moi maintenant Donc du coup Je veux vous l'offrir Voilà Donc pour aujourd'hui Le 15 Alors comme d'habitude Donc j'ai tout préparé Sur ma tablette Voilà J'ai plus qu'à cliquer Sur Start Allez c'est parti Félicitations à toi Charlotte Dia Voilà C'est toi qui gagne Ce cadeau Aujourd'hui Donc ton petit commentaire C'était Bonjour Hélène J'espère que ça va Merci de nous faire partager Tout ça Et merci de nous faire Participer au calendrier De l'Avent Et merci à Stéphanie Bonne journée Et bien écoute Merci à toi Charlotte C'est toi qui gagne Aujourd'hui Donc tu me mets Tu m'envoies un petit mail Donc sur mon adresse mail Hélène Et le diamondpainting Arrobas Gmail.com Et on s'arrangera Pour passer par Vinted Pour que je puisse T'envoyer ton cadeau Voilà Donc bah écoutez Je vais m'arrêter J'en peux plus Je suis au bout de ma vie Je vous retrouve demain J'espère que les médicaments Auront bien fait Et fait Et j'espère aussi Que cette vidéo Vous aura plu aujourd'hui Donc je vais vous souhaiter Donc je vais vous souhaiter Une bonne journée Ou une bonne soirée Selon quand vous regardez Ma vidéo Et je vous dis à bientôt Salut Tchou Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501